Moi quand j'entends l'expression vie spirituelle, j'ai tendance à la prendre à deux niveaux, deux sens possibles si vous voulez. On pourrait appeler vie spirituelle la vie de notre esprit, donc c'est au plan humain qu'on va se situer, et on pourrait donner un sens plutôt chrétien à cette expression en disant que c'est la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Mais les deux sens fonctionnent, et donc si on dit que la vie spirituelle c'est la vie de notre esprit, ça part du principe que nous sommes constitués d'un esprit, et a priori on y accède parce qu'on est capable de formuler des pensées, on a des désirs, on a toute une vie intérieure qui est le signe de notre esprit. On réfléchit, on prend des décisions, c'est le signe que nous sommes constitués d'un esprit. Et là c'est notre vie, c'est de la vie quoi. Ça veut dire qu'il y a une progression, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous attirent, il y a des choses qui nous construisent, qui nous plaisent, etc. Donc c'est comme ça que nous éprouvons que nous sommes en vie. Au fond c'est un aspect de notre esprit. Donc la vie spirituelle, c'est quelque part la spécificité de notre vie humaine, on pourrait le prendre comme ça. Si on dit vie, on dit nourriture, effectivement. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui nous font du bien et qu'on le sent comme ça, et il y a des choses qui ne nous rendent pas service. Il y a des choses qui vont polluer notre vie intérieure. Et ça, c'est quelque chose qui est à réfléchir. Au fond, nous sommes tout le temps bombardés de messages. Et ce sont des messages qui vont s'adresser à notre esprit. Et il nous revient à nous de savoir comment est-ce qu'on les reçoit ou est-ce qu'on ne les reçoit pas ? Au fond, est-ce que des messages que nous recevons sur ce qu'il serait bien de faire, sur ce qu'il est bien de penser, sur la manière dont il serait bon de conduire notre vie, est-ce que nous pensons vraiment que c'est le cas ? Donc on a une espèce de filtrage à faire et on appelle ça souvent la conscience ou la conscience morale. Et donc on entend souvent des messages et on se dit est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je ne suis pas d'accord ? Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que ça ne me fait pas du bien d'entendre cela, d'accueillir tel ou tel message ou pas ? Et la nourriture de la vie spirituelle va être du coup ce que j'accueille en moi, ce que je fais mien et qui va s'inscrire dans mes convictions, qui va s'inscrire dans mes connaissances, celles que je vais pouvoir réexploiter ou invoquer à d'autres moments. On pourrait appeler ça la nourriture de la vie spirituelle au sens humain du mot. Donc le fait d'accepter des choses, de les intégrer, de les intérioriser ou de les refuser procède de ce que j'aime appeler l'hygiène mentale. On est physiquement devant le défi de notre hygiène physique et on a aussi une hygiène mentale où de temps en temps aussi on fait le point, au fond, qu'est-ce qui se passe dans ma vie intérieure ? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit ? Une autre image que j'aime bien utiliser, c'est le climat. Quel est le climat de ma vie intérieure ? Est-ce que c'est couvert, nuageux ? Est-ce que c'est franchement orageux ? Ou est-ce que c'est plutôt limpide avec un ciel bleu ? Voilà. L'hygiène mentale, c'est aussi cette capacité que nous avons à prendre soin de notre vie intérieure, donc de notre vie spirituelle. Alors au plan chrétien, donc la vie spirituelle serait la vie de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint, il faut peut-être le rappeler si besoin était, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit commun du Père et du Fils que Jésus envoie et a envoyé, continue à envoyer pour assurer notre relation à Dieu. Donc c'est l'Esprit de communion du Père et du Fils et c'est celui qui assure notre communion à Dieu. Donc on peut dire aussi que notre vie spirituelle, c'est la vie de la relation que nous avons avec Dieu, que Dieu a en nous. Donc c'est la mission de l'Esprit Saint. La vie spirituelle, c'est la vie de l'Esprit Saint en nous. Alors du point de vue chrétien, nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en la mort et la résurrection du Christ. Et comme dit Paul dans l'Épître aux Romains, l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes fils. Autrement dit, notre vie filiale avec Dieu, elle est assurée de l'intérieur par l'Esprit. Et cette vie filiale, eh bien elle est une vie, là aussi, ça veut dire qu'elle est susceptible de croître, mais ça veut dire aussi qu'elle est susceptible de décroître. Au fond, lorsque Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, d'une certaine façon, la lampe allumée en nous, c'est la foi qui est nourrie par la présence de l'Esprit. Et nous sommes capables, nous sommes en mesure de finalement mettre cette lampe sur le lampadaire, ou nous sommes aussi en mesure de mettre ces lampes sous le boisseau. Et donc cette vie spirituelle, cette vie de relation avec Dieu, elle aussi, elle s'entretient. Mais simplement, c'est par le fait d'être attentif, attentive à la vie de l'Esprit en nous. Et l'Esprit va nous susciter des pensées bonnes. L'Esprit va susciter de la paix intérieure. L'Esprit va susciter de l'enthousiasme, de l'asserviabilité. L'Esprit va nous inspirer des sentiments filiales à l'égard de Dieu et fraternels à l'égard des autres. Ça, c'est la vie de l'Esprit. Et c'est les signes de la croissance de l'Esprit en nous. Nous sommes entrés dans un temps favorable. Le temps du carême est précisément un temps favorable. Et donc, nous sommes invités, pendant le temps du carême, à faire le point. Le début du carême, c'est toujours ça. Bon, voyons. Où en sommes-nous de notre vie spirituelle, aussi bien au plan humain que au plan chrétien, dans notre relation à Dieu ? Où en sommes-nous dans notre vie spirituelle ? Qu'est-ce qui, dans notre vie spirituelle, a grandi ? Qu'est-ce qui s'est épanoui ? Qu'est-ce qui a été dans notre vie spirituelle ? Dans le sens de la croissance. Et puis, qu'est-ce qui, là-dedans, fait œuvre de mauvaises herbes, quelque part, pour dire des choses comme ça. Qu'est-ce qui, là-dedans, est de l'ordre de la pollution ? Autre image. Si notre vie intérieure est un jardin, et si c'est un jardin que nous entretenons, eh bien, qu'est-ce qui pousse là-dedans ? Qu'est-ce qui n'a rien à faire là-dedans ? On n'a rien contre les plantes qu'on appelle les mauvaises herbes. Mais enfin, bon, il y en a qui ne rendent pas service aux légumes qu'on a plantés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut enlever ? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer ? Ça, c'est le début du carême. Et c'est le sens du carême. Est-ce que je ne demanderai pas à l'esprit d'être celui qui m'indique ce qui n'est pas à sa place là-dedans ? Est-ce que je ne pourrais pas demander à l'esprit de me dire les endroits où je dois enlever des mauvaises herbes, et puis des endroits où peut-être que je dois les laisser pousser ? Les jardins que nous visitons souvent sont souvent des jardins où, à certains endroits, c'est très maîtrisé, c'est très nettoyé. C'est pour les légumes, tel type de légumes. Et à d'autres endroits, eh bien, on laisse un peu les choses venir. Dans notre vie spirituelle, pourquoi pas ? Et pourquoi l'Esprit-Saint ne ferait pas pousser, et à certains endroits, des plantes qui vont avoir des fleurs très très belles, auxquelles on ne s'attendrait pas, et où, si on ne s'en tenait à notre seule opinion, on serait tenté de dire « Ouais, mais là, non, 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 ça n'a rien à voir ici, et pourquoi pas ? » Pour un temps comme celui-là, temps du carême, moi, il me semble que c'est une opportunité, que c'est une chance que l'année liturgique nous ménage. C'est une période qui nous est offerte pour effectivement faire le point. En citant, là encore, Saint-Paul, c'est maintenant le temps favorable. Donc, eh bien, quelque part, si nous sommes enclins à profiter des soldes, par exemple, pour se refaire une petite garde-robe, eh bien, c'est comme si le Seigneur nous disait « Là, on affiche solde, la grâce et moitié prix. » Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas y aller ? Et pourquoi ne pas prendre les moyens qui sont ceux du carême ? La prière, où en sommes-nous dans notre prière ? Où en sommes-nous dans la fréquentation de l'Écriture, la fréquentation de la parole de Dieu ? Il y aurait peut-être moyen de lire un évangile, pourquoi pas ? Traditionnellement, on propose aussi le partage. Donc, c'est l'aumône, mais aussi un esprit de partage, de se rendre compte que ça rend joyeux de partager. La prière, le partage et le jeûne. Le jeûne est fait pour libérer. Ce n'est pas pour se faire souffrir et ce n'est pas pour se faire manquer, mais c'est fait pour libérer. Alors oui, des fois, on ressent des choses comme un manque parce qu'on se dit « je vais m'abstenir de nourriture, tel type de nourriture, tel type d'activité, d'écran, peu importe. » Mais ça libère et c'est aussi prendre soin de sa liberté intérieure, donc de sa vie spirituelle, de son hygiène, de la vie spirituelle, de veiller à se libérer de choses superflues, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada